Un expert en or, la première émission presque sérieuse pour les experts comptables. Pour la première fois en France et en exclusivité sur la chaîne Dex France. Et le tout présenté par celui qui va en apprendre beaucoup sur la comptabilité, Julien Télouc ! Aujourd'hui, nous allons parler facture électronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Un expert en or. Nouvelle émission où vous allez voir des candidats s'affronter sur le thème de la comptabilité avec à chaque fois 4 thèmes différents, 4 émissions différentes. Aujourd'hui, le thème de la facture électronique. Deux équipes de deux candidats vont s'affronter sur plusieurs manches avec des séries de questions où il va falloir être les meilleurs experts. On va commencer avec la première équipe, l'équipe Déby qui nous accompagne. Honneur aux femmes, bien sûr, avec Françoise Robert. Salut Françoise ! Salut, ça va ? Ça va bien ? Oui, très bien et toi ? Directrice commerciale chez Foul. Oui. Merci d'être là dans l'équipe Déby. Alors j'ai vu, j'ai des petites fiches, il y a marqué compétence exceptionnelle magicienne à la coinche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quoi ça ? C'est la belote, c'est ça ? C'est ça. Quand on est magicienne, on est tricheuse en fait. C'est ça, mais j'ai toujours sur moi des jetons au cas où on me propose une partie. J'ai vu qu'on a essayé de me sous-doyer tout à l'heure. Tout à fait. On a essayé et bien sûr, je suis impartial. Dans l'équipe Déby, Françoise est là. On a aussi Frédéric Rotsy de Conta Online, qui est le fondateur de Conta Online. Tout à fait. Site sur lequel je tombe souvent quand je fais des recherches sur Internet. C'est bien, tu fais des bonnes visites à l'heure. Mais tu n'as pas fait ça toute ta vie a priori, puisque tu as fait une vie dans la restauration, c'est ça ? Exactement. J'ai eu une vie avant Conta Online dans la restauration. J'ai travaillé jusqu'à mes 30 ans dans la loterie restauration pendant des années à l'étranger. Et un jour, changement de vie. Et un jour, j'en ai eu marre de la restauration et j'ai créé Conta Online comme ça pour m'amuser. Puis du coup, c'est devenu ma société. Donc, c'est l'équipe Déby qui va affronter l'équipe Crédit. Équipe Crédit qui est composée notamment de Florent Dujardin, directeur France de Dext. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, dans les compétences exceptionnelles, j'ai carrément collectionneur de goodies. Mais de quels goodies ? Quand on fait beaucoup de salons avec les experts comptables et avec les autres éditeurs de logiciels, on a souvent des beaux cadeaux. Et donc, quand on va chez moi, on voit une tasse où on voit différentes choses qui viennent de différents éditeurs de logiciels. De toutes les boîtes et tout ça, des petits trucs, des petits clés USB. Alors, j'imagine les clés USB, il y en a plein. Les clés USB, il n'y en a plus trop maintenant parce que ce n'est plus trop donné, mais il y en a pas mal. C'est quoi maintenant ? C'est les tasses ? C'est quoi la tendance chez les goodies ? Maintenant, c'est les tasses, c'est les casquettes, c'est les stylos, beaucoup. J'ai une expertise dans les décapsuleurs. C'est vrai. Moi, à une époque, j'avais une expertise dans les caches caméras. Parce que c'était la tendance aussi. Moi aussi, je collectionne les goodies. Avec nous, accompagné de Cyril Chanson, responsable des partenariats chez je-déclaire.com, je-signe-expert.com et je-facture.com. Bonjour. Alors, compétence exceptionnelle, il n'y a rien. C'est la seule personne qui a rien. Alors, moi, j'avoue que je rentre de vacances. Du coup, malheureusement, j'ai vu le brief un peu trop tard. Ce n'est pas grave, on peut avoir une compétence exceptionnelle. Déjà, la compétence exceptionnelle, c'est d'avoir déjà trois sites internet. C'est déjà beaucoup à gérer. Et c'est que le début, puisque du coup, après, côté ECMA qui est l'organisme et justement l'association qui gère ces produits-là, on lance de nouvelles offres avec une offre qui est sortie en début de mois et une offre qui va sortir dans les prochains jours. On précise, on va se retrouver sur quatre émissions. Quatre émissions où des candidats vont s'affronter à chaque fois un thème différent. Aujourd'hui, c'est le thème de la facture électronique que vous connaissez bien, enjeu majeur pour la comptabilité. Et on va commencer tout de suite avec le Quick Quiz. C'est parti. Quick Quiz, à vous maintenant d'essayer. Le Quick Quiz, une série de cinq questions. Chaque question rapporte un point. Celui qui buzz en premier, regardez, vous avez les petits buzzers qui sont sur la table. Celui qui buzz en premier peut répondre. Si c'est une bonne réponse, un point. Si c'est une mauvaise réponse, l'adversaire peut répondre à ce moment-là. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Attention, première question, à un milliard près, combien de transactions B2B et B2C estime-t-on pour l'année 2026 ? 10. 10, c'est mauvaise réponse. 20. C'est une bonne réponse, 20 milliards. Comment c'est possible de savoir ça ? J'ai révisé. C'est ce week-end, alors. Incroyable. Un point pour l'équipe débit, zéro point pour l'équipe crédit. Deuxième question. À quelle date sera mis en place l'obligation d'émission de factures électroniques pour les ETI ? 1er janvier 2025. 1er janvier 2025. Vous connaissez bien votre taf. Là, franchement. Un point partout. Équipe débit, équipe crédit. Troisième question. Les factures électroniques représentent le futur. Mais quel roi mésopotamien ayant vécu en moins 3500 avant Jésus-Christ a-t-il initié l'usage des factures en créant un code éponyme ? Ah ! Amourabi. Amourabi, exactement. Bonne réponse. Deux points pour l'équipe crédit. Un point pour l'équipe débit. Ça, on l'apprend à l'école et tout ça, ce genre de choses, Amourabi et tout ça ? On l'apprend en droit. On l'apprend en droit quand même. Moi, je ne connaissais pas du tout et là, je viens d'apprendre un truc. Quatrième question. Avec l'avènement de la facture électronique, quel format de facture a pour particularité... Tu n'as pas fini ? Vas-y. Et avantage d'être autant lisible par l'humain que par l'ordinateur et s'annonce comme le format le plus utilisé à l'avenir ? La facture X. La facture X, c'est une bonne réponse. Mais déjà, avant même que je commence, il y avait déjà la bonne réponse. Attention. Ah, ça dépend. Alors oui, comment l'écrit ? Facture et X. Sans A. Sur ma fiche, il n'y a pas de E. Il y a un petit tiré entre le R et le S. Ah, mais il faut les détails avec. Non, moi, j'attribue le point. Vous inquiétez pas. On rappelle un point par bonne réponse pour l'instant. Deux points pour l'équipe débit. Deux points pour l'équipe crédit. C'est très, très serré. L'une des deux équipes peut prendre l'avantage sur sa cinquième et dernière question. Attention. Le passage à la facturation électronique est une formidable opportunité de réduction des coûts pour les entreprises. Combien de fois moins cher est estimée une facture électronique par rapport à une facture papier ? Équipe crédit ? Quatre fois. Non. Moise réponse. Je dirais six fois. Mauvaise réponse. Je vous redonne la main. Dix fois. C'est dix fois. Exactement. Très bonne réponse. C'est dix fois moins cher d'avoir une facture électronique qu'une facture papier. On récapitule les scores. Ça fait deux points pour l'équipe débit, ici présente, et trois points pour l'équipe crédit. Mais rien n'est joué. Vous pouvez reprendre l'avantage dans la prochaine manche du Qui suis-je. C'est parti. Qui suis-je ? Ce n'est pas une question. Enfin, moi, c'est la voix off. Je sais qui je suis. Mais le nom de la manche, c'est Qui suis-je ? C'est clair ? C'est parti pour la manche du Qui suis-je ? Alors attention, je vais vous faire des descriptions d'un terme, d'un outil ou d'une personne. À vous de deviner à chaque fois laquelle. Mais attention, plus le temps passe, moins ça compte de points. C'est-à-dire au début, si par exemple, vous avez la réponse au début d'une description, vous allez gagner quatre points. Et au fil du temps, ça va durer trois points, deux points ou un point. Bien sûr, à la fin d'une description, ça ne vaut qu'un seul point. Donc pour vous, l'avantage, ça serait d'avoir, allez, trois, trois, deux points pour prendre l'avantage sur cette manche. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Attention. Top, c'est parti. Créé en janvier 2012 à l'initiative de la Direction Générale des entreprises. Je suis un forum miroir français émanant d'une directive européenne. J'ai pour mission de permettre la plus large concertation entre l'ensemble des acteurs publics et privés. FNFE. C'est une bonne réponse des acteurs publics et privés français tout en étant force de proposition dans la définition des réglementations politiques publiques de 2014. Je traite également la thématique de l'e-procurement public, c'est ça ? Mon domaine d'expertise initiale étant la facturation électronique, je suis la FNE. Et donc, du coup, vous gagnez un seul point. Mais a priori, c'était assez rapide. On va nous dire, c'est deux points. Donc vous avez cinq points face à l'équipe des BIC qui n'a que deux points. Donc attention là, et qu'est-ce qui se passe là ? Il faut se réveiller un peu là. Il faut bien écouter. Même on les met se prendre de l'avance. OK, parce que là, on vous rappelle, l'équipe qui est qualifiée à la fin de cette manche va faire la facture de la mort. Et là, à ce moment-là, c'est une épreuve incroyable. Attention, c'est parti, question numéro 2. Top ! Sans relâche, je milite pour faire reconnaître la place centrale des experts comptables au sein de l'économie. Je suis associé au cabinet With You à Marseille. Je suis également le créateur, ça a buzzé ici en premier, l'équipe des BIC. Yonel Kanézy. Pardon ? Yonel Kanézy. C'est une bonne réponse. Je suis également le créateur de INCO, le premier incubateur accélérateur de start-up dédié à l'expertise comptable. Je l'ai bien dit ou pas ? Non, je n'ai pas dit ? Si, si. Non, c'était bon. D'abord élu au conseil régional de l'ordre des experts comptables de PACA. Je suis élu président du conseil régional de l'ordre des experts comptables en Provence, Alpes-Côte d'Azur en 2016. Je suis Lionel Kanézy. Ça fait attention. Là, vous avez été très rapide. À mon avis, quelqu'un. Donc, à mon avis, vous êtes revenu au score et ça va sûrement faire une égalité. On est à 5 points partout. 5 points pour l'équipe débit, 5 points pour l'équipe crédit. Ça veut dire que cette dernière question va vous départager et on verra l'une des deux équipes en finale pour la facture de la mort. Je paye l'apéro. Pardon ? Je dis, vas-y, je paye l'apéro. Et je suis inclus dedans ou pas ? Si tu nous aides. Ok, ça marche. Non, je ne jette personne. Attention, top ! Je suis un célèbre personnage de fiction. Le rôle du comptable a tenu une place prépondérante dans des films comme Les Incorruptibles, Les Evadés, La Liste de Schindler ou encore plus récemment, Mr. Wolf avec Ben Affleck. Ah, il faut faire une proposition, vous avez la main. Ben Affleck. Je pensais que vous cherchez le bon lecteur. Non, 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 avec Ben Affleck. On continue. Je suis, quant à moi, le plus célèbre comptable français travaillant au ministère des Finances. Mon personnage est le personnage principal d'une des plus grandes comédies françaises. Jouant aux côtés de Thierry Lhermitte, Daniel Prévost. Pignon. Je suis François Pignon. C'est une bonne réponse. Jouant aux côtés de Thierry Lhermitte, Daniel Prévost. Encore Francis Suster, mon personnage entretien une passion pour les sculptures en allumettes et invité à un certain dîner. Le fameux dîner de con. Je suis François Pignon. C'est une victoire et qualification de l'équipe Crédit qui remporte cette première émission d'un expert en or. Félicitations à les amis. Vraiment, bravo. C'était pas facile. Donc l'équipe débit, je suis vraiment désolé. C'était un plaisir de vous voir. L'apéro, ça compte toujours ou pas ? Oui, oui, oui. Ça marche quand même. Les occasions sont bonnes. On est d'accord. Complètement. Une petite dédicace à faire ? Peut-être des collègues, la famille ? Eh bien, petite dédicace à Marlène qui m'a soutenue durant cette épreuve et ce jeu. C'est une collègue ? C'est quoi ? C'est ma collègue. Elle est juste là, juste à côté. Petite dédicace ? Moi, je remercie l'équipe de Dex de nous avoir invité. C'est super sympa. C'est des chouettes partenaires. On adore participer à leurs évenus. C'est très sympa. Vous allez voir, au fil des émissions, on va vraiment se marier et on va apprendre des choses. Moi, j'y connais rien au milieu de la comptabilité. Et au final, j'apprends énormément de choses. Merci beaucoup. Qualification. Vous allez devoir jouer la facture de la mort. C'est parti. C'est tout de suite. Voici la manche finale, la manche ultime, la manche décisive, la facture de la mort. Florent, Cyril, vous êtes qualifié pour la facture de la mort. Attention, c'est assez difficile. Je vais vous poser 10 questions sérieuses ou absurdes. Il va falloir retenir les réponses et me les citer juste après les 10 questions dans l'ordre. À la moindre erreur, c'est perdu. Définitivement. Vous avez le droit de vous concerter. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur le post-it qui est juste là. C'est juste une question de mémoire. Florent, Cyril, c'est parti. Première question. Si j'édite une facture de 100 euros hors taxe et que la TVA est de 20%, quel est le montant de la facture TTC ? Facile. Même moi, j'avais la réponse. Deuxième question. La facture électronique est un élément central de la stratégie zéro papier. Mais combien font zéro plus zéro ? Troisième question. Un comptable, un pompier et un paysagiste sont sur un bateau. Le pompier tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau ? L'actif et le passif sont des éléments centraux de la comptabilité d'une entreprise. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Cinquième question. En quelle année les TPE seront-elles obligées de passer à la facture électronique ? Sachant que c'est après 2025 et surtout avant 2027. Facile. Quel métier est régi par l'ordre des experts comptables ? Si j'envoie ma facture par la poste, quel est le nom du métier de la personne chargée de délivrer cette facture ? Sachant que le nom de ce métier est un anagramme de facture et qu'il utilise souvent une bicyclette. Je n'avais jamais tilté sur ça. Beaucoup de taille. Le truc de l'anagramme, je n'avais pas tilté. Que veut dire l'acronyme TVA ? Alors là, j'ai une réponse, mais ça peut être d'autres réponses. J'accepte tout. Neuvième question. Le résultat net se calcule-t-il avant ou après impôts ? Même moi, je le sais. Dixième question. Est-ce que vous diriez qu'un expert comptable a bonne mémoire ? Attention, maintenant, j'attends les dix réponses dans l'ordre. Vous avez le droit de vous concerter, bien entendu. 120. 120, c'était la question sur la fameuse facture à 100 euros hors taxe avec la TV à 20%. Ensuite… Deuxième réponse, zéro. Zéro. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'était zéro plus zéro. Vous aurez pu dire la tête à Toto. On avait le droit. Pour la troisième, comptable et paysagiste. Alors, j'accepte la réponse. Peut-être que je l'ai mal prononcé. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est sur l'affiche. On m'a mis la mauvaise réponse, mais c'est vrai. Si le pompier est tombé à l'eau, il restait le comptable et le paysagiste. C'est ça. Mais on m'a mis le comptable et le pompier. Mais vous avez raison. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Ah, la question suivante. C'est vrai. Je tiens à dire que là, déjà, c'est très balèze ce que vous venez faire. Parce que quatre bonnes réponses, ce n'est pas évident. Il en reste six. Oui, je ne sais pas. Si, c'est 2026. 2026 ? 2026. Oui, puisque c'était après 2025. Avant 2027, c'est 2026. Vous avez cinq bonnes réponses dans le bon ordre pour l'instant. Ensuite, le métier, l'expertise comptable. Experts comptables, en effet. C'était l'ordre des experts comptables. Septième question. Facteur. Facteur. Anagramme de facture. Ça devient dur. Il vous reste trois bonnes réponses à donner. Et vous gagnez la facture de la mort. Huit. Vous n'êtes pas obligé de chuchoter parce qu'en face, ils ont perdu, ils sont éliminés. Vous avez le droit de parler à haute voix. Taxe sur la valeur ajoutée ? Oui, exactement. La TVA. Il vous reste deux réponses. Donc, après le résultat ou avant le résultat ? Donc, après le résultat. Après le résultat. Ouais. Bah du coup, c'est une excellente mémoire. Oh, palaises. Alors là, moi, je dis bravo. Incroyable. Incroyable. Énorme. C'est vraiment, vous avez vraiment une très, très bonne mémoire. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Alors du coup, je vous remets le fameux diplôme que vous pouvez afficher dans votre bureau, chez vous si vous avez envie, de la facture de la mort. On va remercier aussi Françoise et Frédéric. Merci beaucoup. Franchement, vous avez été une très bonne équipe. Même si vous avez perdu, vous avez été une très bonne équipe. Vous aurez réussi la facture de la mort ? Honnêtement, non. Facilement. Oh, mais non. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir d'animer cette première émission d'Un expert en or. On va se retrouver pour les prochains épisodes, notamment le prochain épisode avec le thème de la compta traditionnelle versus la compta digitale. Là, je peux vous dire, je vais apprendre des choses, ça c'est sûr. C'est un épisode qui va sortir le 4 juillet prochain. Et bien sûr, durant toutes ces émissions, on va découvrir d'autres candidats qui vont tous s'affronter. Est-ce que les autres vont réussir la facture de la mort ? Je vous le dis, c'est difficile. Moi, j'ai fait des tests avec des stagiaires. Il n'y en a aucun qui a réussi. Moi, je dis bravo, là, pour l'instant, bravo. On se retrouve dans une prochaine émission d'Un expert en or. Rendez-vous le 4 juillet. A bientôt. En attendant le 4 juillet, rendez-vous dans la description de la vidéo ou sur le site internet dext.fr pour télécharger la frise de la facture électronique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter. Bon, je vais réviser, moi.